Vanessa Paradis dévoile pourquoi elle n'a jamais voulu faire une carrière hollywoodienne. Elle aurait pu faire carrière à Hollywood, mais n'a jamais été attirée par le rêve américain. On vous explique pour quelle raison elle n'a pas poussé sa carrière plus loin. Vanessa Paradis est une chanteuse française qui est restée dans son pays natal. En effet, elle a essentiellement construit sa carrière dans l'Hexagone. Celle-ci n'a jamais été intéressée pour s'étendre à l'international. La chanteuse et comédienne expliquent ce choix de carrière dans les colonnes de Madame Figaro. Vanessa Paradis, le chic à la française La plupart des personnes étaient très admiratives de la carrière de Marilyn Monroe. Dans quelques semaines, le 4 août prochain, tout le monde va rendre hommage à l'actrice américaine. Cela fait déjà plus de 60 ans qu'elle a rejoint les étoiles. Vanessa Paradis fait partie des fans inconditionnels et va bien sûr lui rendre hommage à sa manière. En effet, la mère de Lily Rose Depp et Jack Fell a une pour le magazine Madame Figaro, dans un shooting en noir et blanc. Dans l'interview, elle parle du film Les Désaccès réalisé par John Huston. Plus d'une admiration, Marilyn Monroe est une véritable passion pour Vanessa Paradis. Ses proches sont bien au courant et lui offrent toujours des cadeaux en lien avec la vedette hollywoodienne. Vanessa Paradis amoureuse de Marilyn Monroe Je ne suis pas collectionneuse, mais je possède quelques trucs qu'on m'a offert. Une paire de chaussures par exemple, des escarpins blancs sublimes. Nous avons la même pointure, je les passe parfois, je fais quelques pas et je les range, car j'ai trop peur de les déformer. J'ai aussi une veste, une cape, un chapeau que je porte parfois, mais très peu souvent car ils sont inestimables à mes yeux. Explique-t-elle à nos confrères de Madame Figaro. Vanessa Paradis peut se glisser dans ses chaussures et ses vêtements, mais elle n'a jamais été attirée par le rêve américain. Pourtant, l'occasion s'est présentée plusieurs fois. Quelle est la raison ? Elle n'a jamais rêvé d'une carrière aux États-Unis. Vanessa Paradis avait tout pour percer de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, quand elle a eu terminé le tournage de son premier film, Noces Blanches, elle avait passé plusieurs castings aux États-Unis. Notamment un casting pour prendre la place de Demi-Mourde en proposition indécente. De plus, Vanessa Paradis a habité à Hollywood pendant qu'elle était en couple avec Johnny Depp. A l'époque où j'y vivais, je menais une existence très familiale, les enfants, l'école. Il n'y avait rien d'hollywoodien dans mon train de vie, j'allais très peu au dîner et je n'ai assisté à la cérémonie des Oscars que deux fois. C'était merveilleux de voir autant d'acteurs si connus. C'était mon rêve de cinéma américain mais pas du tout mon rêve américain, car je n'ai jamais ambitionné d'en faire partie. Peut-être parce que ça demande trop de soi, ça veut dire n'être disponible que pour ça et probablement, tourner des films qu'on n'a pas envie de faire pour pouvoir accéder à ceux qu'on cible. « Il n'y avait aucune raison pour moi de me lancer dans ce parcours du combattant », explique Vanessa Paradis en toute sincérité. La liberté de choisir En effet, elle aspire à une vie de famille simple avec ses enfants. Aujourd'hui, la chanteuse française et l'acteur américain ne sont plus ensemble depuis longtemps. Côté vie professionnelle, elle est pleinement satisfaite de son parcours et continue son petit bout de chemin en France et ça lui suffit largement. Ce qu'elle veut avant tout, c'est s'occuper de ses deux enfants. Une star française qui a su garder la tête sur les épaules et la vraie valeur des choses.